Le Salon International des Plages, deuxième édition, est toujours sur sa lancée. Depuis hier, l'unique salon dédié aux professionnels de la restauration du Sud a ouvert ses portes. Vins, sodas, parasols, pédalos, bref, 100 stands vont se côtoyer jusqu'à demain soir. Et au cœur de ce salon, il y avait surtout la Fédération Française des Plages. Son but, défendre les intérêts des plagistes. Les explications au micro de Patrick Mallet. Ce qu'on essaye, c'est d'éviter la réduction justement des plages. Bon, là, il y a un décret qui est sorti qui autorise 20% d'occupation du domaine public maritime. Nous, ça nous va très bien, mais 20% effectif, pas 8%, 10% ou 15% d'occupation. Donc là, il y a une espèce de dévoiement du décret qui fait que certaines villes se retrouvent avec des occupations qui sont très inférieures à la demande.